Le nombre d'itinérants victimes de meurtres au Québec a bondi au cours des dernières années. Une tendance qui inquiète plusieurs intervenants. Le journal vous présente en fin de semaine un dossier sur cet enjeu. Et on va en discuter avec le journaliste derrière celui-ci, Olivier Fauché. Bonjour Olivier, merci d'être des nôtres. Bonjour. Alors, faute de statistiques officielles sur cette triste réalité, vous avez dressé votre propre bilan au journal. Oui, exactement. En fait, ça a commencé l'année passée lorsqu'on a remarqué que des meurtres visant d'itinérants, ça s'accumulait dans l'actualité. C'est quelque chose qui revenait. Donc, on a commencé à creuser pour voir s'il y avait des données qui existaient. Du côté du SPVM, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne compile pas des données sur le statut socio-économique des victimes. Donc, à partir de là, il a fallu s'y prendre nous-mêmes. Il a fallu consulter de nombreux rapports du coroner. Également, il a fallu aller chercher dans nos archives au Journal de Montréal pour voir quels articles on avait faits par le passé. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'entre 2013 et 2019, on a eu 6 morts violentes. Et depuis 2020 seulement, il y en a eu 11. Et puis, en 2024, il y en a eu 4, qui est la pire année de notre bilan. Et vous avez discuté avec des intervenants sur le terrain. Qu'est-ce qu'on vous dit de la réalité en ce moment? Ce qu'on nous dit, en fait, les intervenants à qui on a parlé ne sont vraiment pas surpris. En fait, remarquent une tendance à la hausse de la violence depuis plusieurs années dans le milieu de l'itinérance. On remarque plus d'altercation physique, plus d'altercation verbale. Ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, puisqu'il y a plus de sans-abri sur le terrain depuis quelques années, être sans-abri, vivre dans la rue, c'est quelque chose qui est dangereux. C'est quelque chose qui nous met à risque, qui nous expose à de la violence. Et puis, également, puisqu'il y a des enjeux de consommation de drogue qui augmentent, ça, ça produit plus de comportements erratiques. Et également, ça produit plus d'enjeux. Avec les enjeux de dépendance, il y a des enjeux de dette de drogue qui viennent avec ça. Et puis, ça, ça peut expliquer en partie la montée de la violence. Il y a une des familles d'une des victimes qui s'est confiée à vous. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté, cette famille? Oui, on a rencontré la famille de Philippe Saint-Onge, qui est décédé en 2020 après une agression. Elle est retrouvée dans une ruelle de la rue Saint-Denis à 28 ans, présentée de multiples blessures. À ce jour, c'est une enquête qui n'a pas été élucidée. On n'a pas accusé personne pour ce meurtre-là, du côté du SPVM. Ce que la famille nous a raconté, c'est que Philippe, quand il était jeune, c'était un rayon de soleil. Et puis, il commençait à développer des problèmes de consommation en l'adolescence, vers la fin de l'adolescence, dans une espèce de casse de liberté, voulu commencer à vivre dans les rues de Montréal par la suite. Et puis, après ça, c'est des choses qui ont dégénéré, commencé à vivre de plus en plus de violence. Sa famille lui témoigne à quel point c'est un milieu où il y a beaucoup de violence, parce qu'il y avait des problèmes de consommation, évidemment. Et puis, sa famille a accepté de témoigner parce qu'ils sont très inquiets de la situation de l'itinérance qui se dégrade au Québec. Et puis, il voulait montrer que c'est un enjeu qui peut... c'est une réalité qui peut frapper à peu près n'importe qui, selon eux. Olivier Fauché, journaliste au Journal de Montréal. Je rappelle que ce sont des articles à lire en fin de semaine dans le journal. Merci beaucoup pour votre travail. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup.